Bonjour, je suis Philippe, cofondateur d'Exploration 360 et dans cette vidéo, nous allons voir comment dans un premier temps prendre une photo 360 degrés sans avoir besoin de caméras 360 avec une application gratuite et aussi comment la partager tout aussi gratuitement grâce à la plateforme Exploration 360. Alors l'avantage c'est que par la plateforme, vous n'avez pas besoin de compte Facebook ou Instagram ou de passer par un réseau social, vous pouvez directement envoyer les liens par mail, par SMS les échanger ou même les encapsuler sur votre site web ce qui fait que vous allez pouvoir inclure vos photos et aussi vos vidéos dans votre propre site internet et ceci gratuitement. Pour commencer, ce que je vous propose c'est de lancer l'application 360 Photosphère je vous mets le lien dans la description de la vidéo, c'est une application gratuite donc cette application, je vais passer sur le mode création, donc je lance le mode photo donc quand je suis sur le mode photo, vous voyez, j'ai un petit aperçu de mon paysage avec des points verts en fait ce qu'il va falloir faire c'est composer petit à petit ma sphère 360 sous forme d'une mosaïque et en fait je suis guidé pour ça par ces petits points verts qu'il faut que j'aille chercher dans le paysage donc à chaque fois que j'ai une zone qui reste grisée, il faut que j'aille chercher pour récupérer mon point de capture toute cette mosaïque d'image va être cousue, on dit qu'on fait un stitching, une couture à la fin de la photo directement par l'application elle-même et ça va me donner une sphère propre et non pas cette forme de patchwork comme on est en train de voir là en ce moment alors évidemment c'est plus facile avec une caméra 360, j'aurais cliqué sur mon bouton enregistré et j'aurais déjà ma photo et surtout on a quelques contraintes quand on fait les photos 360 comme ça avec des applications c'est que quand je vais arriver dans la zone basse, comme forcément je suis au milieu de ma photo à moins de me contentionner, je vais me retrouver avec mes pieds dans le bas de la photo et aussi vous allez voir là mon ombre forcément ça peut se retoucher après en post-production avec Photoshop ou même des logiciels gratuits en ligne mais c'est vrai que c'est un peu la contrainte et là quand on a un soleil un peu rasant comme maintenant l'ombre fait un élément assez imposant et ça va être compliqué de corriger tout ça j'ai toute ma sphère donc j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton valider je valide, vous voyez que ça se mouline très très vite en fait, ça va assez vite voilà c'est fait, je peux avoir un petit aperçu sur ma photo donc je me mets en mode preview donc là je peux tourner avec mon doigt donc là ce que je vois ça n'est plus le paysage mais la photo que je viens de prendre je peux aussi tourner sur moi même avec mon smartphone et vous voyez que là je regarde par là mais ce que je vois c'est le clubhouse du super golf de plein-off Val-André qui est en fait en face de moi et non pas derrière et cette photo, maintenant si je retourne ici, oui j'ai un petit bouton pour la télécharger voilà, elle est sur mon téléphone et ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement ouvrir la page du site Exploration360 qui vous permet de partager vos photos et vos vidéos gratuitement donc vous voyez sur cette page il y a un formulaire tout simple je vais cliquer pour aller chercher mon média dans ma galerie mon média c'est celui-ci, c'est le dernier que j'ai pris, je fais OK donc voilà, il est là et maintenant je mets juste mon adresse mail hop, j'accepte les conditions d'utilisation que vous pourrez prendre le temps de lire après directement sur le site quand vous aurez fini de voir cette vidéo et là je clique sur partager et vous voyez que ça va assez vite, là je suis en 4G voilà, déjà 100% et là je vais recevoir un mail qui va me donner un lien de partage donc ce lien, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez le partager par mail, par SMS le mettre sur les réseaux sociaux et même l'encapsuler sur votre site internet ce qui vous permet d'avoir votre photo sur votre propre site et vous pouvez comme ça créer, si vous voulez, votre visite virtuelle ça c'est la partie gratuite de la plateforme il y a aussi plein d'autres fonctions qui sont gratuites mais il y a aussi plein d'autres fonctions si vous vous abonnez à la plateforme qui vont de la visite virtuelle d'appartement jusqu'à monter un parcours de formation professionnelle complet puisqu'on peut travailler sur des quiz, des jeux d'indices sur des conditions entre les différentes questions on peut créer différentes scènes beaucoup de choses très très riches donc je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne et mettre un petit pouce bleu et poursuivre les prochains tutoriels puisque la chaîne évolue au fur et à mesure que la plateforme évolue et on vous donne tous les trucs et astuces pour l'utiliser au mieux que ce soit la plateforme elle-même ou le matériel nécessaire pour réaliser ces expériences 360 voilà merci et à une prochaine fois à très bientôt j'espère je vous Jeri t'aime tennis